Il y a des oignons ici, ça c'est du cerfeuil mais qui est monté en fleurs. Là-bas il y a un arbre kiwi. Les visiteurs ne savent pas où donner de la tête. Ce potager de 32 arts est une oasis en pleine ville. Un potager agro-forestier bio, installé depuis deux ans du côté de Nerpède à Anderlecht. Il n'y a aucun intrant chimique ni de pesticides. C'est aussi un potager qui utilise au maximum l'espace qu'il a. Il n'y a jamais un espace de terrain qui est nu, il y a toujours une culture. Et alors on favorise énormément les associations de culture. Une plante qui soit compagne d'une autre et qui tire profil l'une de l'autre pour bien grandir. Ainsi, le plant de tomate côtoie celui du basilic et la laitue alterne avec l'oignon. Les arbres fruitiers à Bastige sont voisins des cultures maraîchères habituelles. Et lorsque les feuilles des arbres tombent, pas besoin d'y toucher, c'est de l'engrais. De quoi donner des idées aux visiteurs du jour. De produire soi-même, de manger ce qu'on produit et tout ce qui s'en suit. Donc il y a moyen de faire des formations, des stages, ce genre de choses. Oui, on m'a déjà conseillé des petites choses, on nous a déjà donné des petites pousses. Nous, on n'a pas de potager, mais on a des jardinières qui font de la menthe et des trucs comme ça. Mais l'objectif, ce serait de faire plus qu'une jardinière ? Oui, oui, éventuellement. Moi, j'aimerais bien aussi en faire peut-être mon métier. Donc voilà, on se renseigne. Au fond, c'est très rare que quand on habite Bruxelles, on voit des choses pareilles. Car ici, on peut sentir touché et s'étonner de la forme d'un radis. Quand ma maman, elle achète au de l'aise. Alors, tout le temps, je vois, ils sont ronds. Là, ils sont un peu ovales. C'est un peu bizarre. Mais aussi goûter. Car ce potager est une coopérative qui vend ses produits toute l'année.